Ce résumé vous est proposé par La Talente apparaît tellement fort, elle a l'exemple d'un débordement comme ici, il y a déjà un pénalty, ben oui, c'est peut-être déjà fini Thomas, il n'a pas hésité un seul instant Ovidiu à Tégane, franchement on joue depuis 1 minute 35, je ne pense pas que Valence ait touché une balle, ou quasi pas. Eh ben oui, ça veut donc dire que ça passe à 5 ans maintenant, et là la mission était compliquée, voire impossible, elle devient pratiquement miraculeuse. 3 contre 3, vite, jouez vite, jouez juste, bonne défense, encore une fois pas suffisante ! Et voilà, peut-être l'intérêt qui revient avec Gamero, mais qui rentre dans l'histoire du football espagnol en étant le premier joueur à marquer en Ligue des Champions pour 3 équipes espagnoles différentes. Il l'avait fait avec Séville, avec l'Atletico et maintenant avec Valence. Allez, c'est pas mal, je veux dire que les supporters italiens nous excusent, mais je pensais que dans un premier temps, Palomino avait fait le plus dur. Et là aussi il demande une main, le Varela, le Varela il a l'air sûr de lui, c'est Licic hein ? Oui, tout à fait. Il a l'air sûr de lui, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose. Et d'ailleurs oui, on va sans doute checker, là il attendait l'arrêt de jeu. Il y a eu quelque chose, alors quand un arbitre ne permet pas, et voilà d'ailleurs c'est ce qui arrive maintenant, que le jeu reprenne immédiatement, ça ne sent pas bon signe. Je pense qu'il va le donner. Ben oui, voilà, on pensait bien. C'est dommage pour nous parce qu'on avait quand même encore un petit peu de suspense. Celui-là, il a encore mieux donné. Et très honnêtement, ce Illichit c'est une machine. Evidemment, si on donne des cadeaux pareil, il faut pouvoir en profiter tout de suite. Difficile là Rodrigo, même si ça c'est pas mal. Bonne défense, qu'est-ce qui est encore venu ce jeté là ? C'est encore Freuler. Bonne balle, c'est but ça. But, et qu'est-ce qui nous met ça ? C'est Gamero. Il n'y a rien à faire. Lui, vous lui mettez une balle dans la surface de réparation. En général, boum, ça va au fond. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, est-ce que ça peut passer ça ? Oui, ça, ça passe. Et ça, c'est but. Magnifique. Superbe. Superbe. Et franchement, on le répète, ces perforations axiales de la part de Valence, on ne les voyait pas du tout en première mi-temps. Non, non. Et il y a une désorganisation, il y a une récupération de balle ici, sur cette touche. Évidemment, désorganisation du coup de la charnière centrale. Petit espace entre les deux défenseurs centraux là. Et le flair de Pareiro dans cette passe. Et surtout, l'infiltration qui est magnifique et la finition. Et là, évidemment, à la contre-attaque avec Zapata pour terminer le machin. Il va la remettre en retrait, évidemment, pour Ilicic, qui va sans doute marquer son troisième but de la soirée. Franchement, bravo à cet homme. Bravo aussi à Zapata. Il y a trois minutes, il l'a tenté. On a vu l'arrêt de Sidesseine. Et là, ici, on a une contre-attaque parfaite. Attention que je ne serais un coup de pâte, il peut encore faire la différence. Même crevé, comme Malinowski, bien joué avec Freuler. Magnifique. Zapata, ça continue. Il fallait le chercher. Et voilà. Avec le but. Mais c'est incroyable. C'est magnifique. Et franchement, on se dit où va-t-il aller, où il peut aller parce qu'il est crevé. Mais écoutez, ça, c'est le flair. C'est le flair absolu. Ce résumé vous a été proposé par Expédia. Et Mastercard. Sponsor de l'UFA Champions League. Nou... A